Tu appelles ça à respecter ? Tu viens me poser avec son infidélité à 23h, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu flippes seulement. Qu'est-ce qui vous arrive même ici-là ? C'est la dernière fois. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, donc c'est la toute dernière fois. Merde. Non, c'est vous qui gâtez la couple déjà, non, non. Nous sommes face à la caméra. Non, papa coupe. Non, il n'y a pas le suivi, non. Là, tu me brutalises déjà. Oui, je préfère. Qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, on ne parle pas de moi. On ne parle pas de moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Toi, tu viens d'abord faire le test de fidélité, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va pas dans ta tête. Ta tête est sûrement percée. Qu'est-ce qui vous arrive même ici au Cameroun ? Pourquoi il ne savait pas que tu me donnais le nom de mon gars ? Je ne donne pas le nom de mon gars. Toi, tu viens d'abord demander le nom de mon gars envers-tu de quoi ? Arrête de me toucher. Envers-tu de quoi ? Je ne me touche pas. Fais-tu, ne me touche pas. Tu démarras le nom de mon gars ? Non, 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 c'est pour ça que vous gâtez la couple déjà, ici, dehors. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu où la fille me brutalise, non ? Avant de me porter n'importe quel jugement dans les commentaires, parce que je vous connais, je vous explique l'histoire. Situ, pourquoi j'étais dehors à 23h ? Voilà, il s'agit de Yannick. Yannick est en Italie, actuellement. Ça fait presque 5 ans de relation qu'il avait la go que vous avez vu là. Et ça fait 2 ans maintenant qu'il se trouve en Italie, parce qu'il avait boza. Il a rappelé qu'il a boza. Il dit que pour lui, il n'a pas été tellement compliqué que ça, parce qu'il a fait 8 mois en route. Par la grâce de Dieu, il est arrivé, il est en Italie. Et il m'a dit, ok, gars, j'aime ce que tu fais sur les réseaux. Donc, je veux me situer, j'aimerais savoir si la fille auquel j'ai eu des normaux de sacrifice au pays est vraiment avec moi. Si elle n'est pas dans une autre relation au pays, si je suis vraiment celui-là avec qui elle est en cours pour bien les services. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, j'aimerais qu'on fasse une vidéo, je vais t'envoyer 50 000 francs, tu vas tester ma copine, tu vas aller faire une vidéo avec elle. Si c'est une fille fidèle, devant la caméra, tu vas lui donner 50 000 francs pour prouver que la fidélité existe. Je vais te donner son numéro, tu vas causer avec elle, vous allez vous prendre rendez-vous. Au départ, je n'ai pas voulu ça. Moi, je dis que, bon, honnêtement, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je ne veux pas encore une fois de plus que c'est lui-là qui a gâté le couple. Et tout dit que non, pour moi, ça ne serait pas gâté le couple. Pour moi, c'est me clarifier la vérité. Parce que, est-ce qu'ici, en Europe, tu as sacrifié, avoir un projet, que non, tu as un go au pays. Parce que quand il parle de sacrifice, ça veut dire, c'est déjà, il aimerait faire monter la go, en fait. Et où la fille dit qu'elle vit, parce que dans la vidéo, vous allez voir, elle dit, vive en famille. Pourtant, c'est faux, elle ne vit pas en famille. Le gars dit, en partant du pays, il vivait dans un studio et il vivait avec la fille. Il a boussé, il a lesté la fille dans le studio. Et jusqu'à présent, il continue de payer. Il écrit à la cour, il dit, salut, coucou, je suis un ami à Tonga, on a une surprise pour toi. Je m'aurai de te le donner en personne. Où est-ce qu'il peut te rencontrer ? Il m'a dit, honnêtement, actuellement, je suis beaucoup occupé. Quand je serais libre, il vait te faire signe. Voilà que ça me dit, il m'écrit à 20h. Il m'a dit, j'ai su à un événement à Bonaprizo avec mes copines. Est-ce que tu peux venir à Bonaprizo ? Soit un truc comme Beauville. Soit c'était Beauville, un truc comme ça, avec Bonaprizo, là. À côté du glacier moderne. Voilà. Il dit, n'y a pas de souci. Je me suis rendu à Bonaprizo avec mon ami. Il est arrivé l'été. Nous sommes arrivés presque 23 ans. Il l'a appelé. Il lui a dit, ok. Le cadeau que ton gars aimerait te l'offrir. J'ai fait les vidéos, ça serait devant la caméra, pour prouver aux gens que l'amour existe. Est-ce que tu es d'accord que j'active ma caméra ? Elle a dit, oui. Elle était d'accord. J'ai activé ma caméra. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas commencé par lui dire que c'est telle personne qui m'envoie et tout, et tout, et tout. J'ai commencé par causer avec elle, demander si elle est en couple, combien de temps, ça fait combien de temps, combien d'années qu'elle est en couple. Elle me raconte dans son histoire, comment elle est en couple. Et, ça n'a rien à y voir avec Yannick qui m'envoie. Ça n'a rien à y voir avec Yannick qui m'envoie. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo, parce qu'elle ne veut pas vous retenir pour longtemps. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Et après, laissez-moi ce que vous en pensez, laissez-moi ce que vous en pensez, laissez-moi ce commenter. Laissez-moi ce que vous en pensez, laissez-moi ce commenter. Avant de me juger, pourquoi ma soeur qui me regarde, tu as un frère, que peut-être il a posé, il a pris la route, les risques qu'il a eu à traverser pour arriver en Europe. Et, pour prendre soin d'une femme ici au pays, crois mon frère qui va me juger, tu peux avoir un frère qui est en Europe, qui a eu pété ta brosa. Et, pour prendre soin d'une femme ici au pays, avant de me dire n'importe quoi dans un espace commenter, prenez soin de vous et visionnez la vidéo. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'est encore histoire d'amour, si je parle au cadeau, il faut le laisser. Oh, Harris, il est quel est là-bas ? C'est fait, c'est un bon con, c'est un bon con. Il est à 20 croisés, on regarde les vidéos, même à 20 croisés, je me suis déplacé pour lui, pour offrir le cadeau à sa chère demoiselle. Salut. Salut. Ça va ? Je vais très bien avec vous. Pourquoi tu m'as fait venir très loin ici, là, comme ça, et à tard dans la nuit, tu fais quoi ici ? Ah, je suis venue ici pour un événement de ma copine. D'accord, d'accord. Ça se passe bien ? Non, ça se passe très bien. Comme c'est dit au téléphone, c'est ton gars qui m'envoie, tu vois, il a décidé de te faire une surprise. Puisque à chaque moment, ça ne doit pas passer de façon directe, il pose, les gars peuvent aussi faire les surprises, tu vois un peu non ? Voilà, il m'a envoyé avec toi, et toi tu m'as demandé de venir de ce côté. Dis-moi, déjà tu t'appelles comment ? Valence. Valence, voilà, oui, c'est vrai, c'est le nom qu'il m'a dit. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble ? Un an, un an déjà, oui. Un an déjà, d'accord. Comment est-ce que vous vous avez rencontré ? On s'est rencontré dans une cave. Dans une cave, c'était où ? À Bonamoussadji. Bonamoussadji, ok. Tu étais seule ou bien tu étais avec les copines ? Je étais avec ma copine, mais elle s'est déplacée. S'est déplacée ? Oui. Il est venu vers toi ? Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as tiré sur lui ? Qu'est-ce que t'as tiré sur lui quand il est venu vers toi ? C'est un gars, grand détail, charismatique, pieds à, qui est en fait mon goût. Oui, ton goût. Tu as flashé ? Oui, j'ai flashé. Ok. Quand il est venu vers toi, vous avez changé de numéro, est-ce que vous avez passé la soirée ensemble ? Non, non, non. On n'a pas passé la soirée. Tu sais, j'ai juste cherché les contacts. Oui. D'accord. Après combien de temps de conversation, de change, vous avez décidé que ça devait être une relation ? Ça vous a pris combien de temps pour vous mettre en couple ? Pratiquement un mois. Pratiquement un mois ? Ok. Qu'est-ce que tu as choisi que, avec lui, tu peux être en couple ? Bon, parce qu'il était d'abord au ski de gars, de un, et de deux, il est sympa, il est romantique. Bref, après un mois, j'ai constaté qu'il était romantique. Il s'est aidé à mes caprices et tout. Avant lui, tu n'étais pas en couple ? Tu étais célibatée ? J'étais en couple, mais ce n'était pas trop ça. Il t'a arrachée ? Il m'a arrachée. Tandis que si tu vois le point de quelqu'un, tu croques ta part. Il t'a arrachée. Donc tu étais en couple avec une autre personne ? Oui, oui. Non, non, en fait, je n'étais pas en couple, j'étais en couple, c'était juste là comme ça. Comme vous dites, c'est une relation compliquée. Oui, oui. Donc c'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Voilà. Est-ce qu'actuellement, tu es fidèle ? Oui, je suis fidèle. Tu es fidèle. Pourquoi tu souris d'abord ? Oui, ça, c'est une question piège. Non, ce n'est pas question piège. Si tu as décidé actuellement, tu as dit ça fait un an, tu tiens beaucoup à lui. Qu'est-ce que tu as traversé des sites difficiles avec lui ? Il y a un moment difficile. Bon, c'est vrai quand même qu'il a son entreprise. Pour un moment, pour certains temps, c'était un peu difficile. Oui, pour lui. J'étais là pour le construire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne tournait plus ? Il n'y avait pas d'entrée ? Oui, il n'y avait pas d'entrée. Bon, les choses sortaient, mais il n'y avait pas les revenus. C'était un peu pénible. C'est quand il n'y a pas les revenus. Moi-même, là, je suis en stand-by. Est-ce que toi, tu travailles ? Oui, je travaillais avec lui. Tu travailles avec lui ? Tu travailles dans son entreprise ? Oui. Et actuellement, tu sais quoi ? Il me montrait certains trucs. Bon, actuellement, je ne fais rien de bon parce que j'ai perdu. Bon, après le problème qu'on a eu, j'ai perdu mon boulot. Donc, j'étais servieuse dans le restaurant de la place à Maquepet. Ah, ok, ok. Et actuellement, est-ce que les choses, ça tourne, ça a encore commencé à tourner ? Avec lui, comme il avait eu faillite, est-ce que maintenant, ça va ? Non, ça va déjà, ça va, il n'y a pas la grâce de Dieu, oui. D'accord. Et est-ce que vous vivez ensemble ? Ou bien, chacun vit chez elle ? Ou bien, tu vis chez toi ? Non, 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 je vis chez moi, avec mes parents. Lui, pareil. Il a son immeuble, il a son appartement, en fait. Et combien de fois est-ce que tu peux te ranger chez lui ? Par semaine, par mois ? Bon, par semaine, au trop de fois. Au trop de fois ? Oui, parce qu'il est pas occupé. Parce qu'il est pas occupé, d'accord. Tu as dit que tu étais fidèle ? C'est ça. Mais oui, je suis fidèle, non, je suis fidèle. Selon toi, est-ce que tu es sûr que c'est lui qui m'envoie à t'offrir les cadeaux ? Est-ce qu'il n'a pas à lui, tu as aucun autre gars ? Non, il n'a plus un autre gars en dehors de lui. Tu n'as pas un autre gars ? Tu n'as pas un autre gars en dehors de lui, ok. Tu as dit que tu étais une fille fidèle, n'est-ce pas ? Est-ce que devant la caméra, tu peux me donner le nom du gars dans ton cœur, moi ne s'en connais pas aller. Si tu es une fille fidèle qui s'assume, est-ce que tu peux me donner le nom de ton gars, là, face à la caméra ? Je ne peux pas te donner le nom. Pourquoi tu ne peux pas te donner le nom ? Non. Pourquoi ? Je ne peux pas. Attends, tu es fidèle ? Je suis fidèle, mais je ne peux pas. Oui, mais je ne peux pas donner le nom. Non, attends. Parce que lui m'a dit, avant de te remettre le cadeau, tu poses avec toi, il veut se rassurer. De toute façon, il tient à toi et il est prêt à s'exprimer sur le réseau pour toi. Si toi, tu peux l'assumer devant la caméra, devant le monde entier. Est-ce que tu es prêt à te donner son prénom devant la caméra, si tu l'assumes en tant que copain ? Tu ne peux pas donner son nom. Pourquoi ? Juste comme ça, parce que je lui potège aussi. Attends, tu te potèges de quoi ? Tu te potèges de quoi ? Toi, je vais la reposer avec le salon, pourquoi ? Non, attends. Tu es mon appareil au téléphone, ton copain avance une fois surprise pour toi. C'est vous qui venez gâter les groupes de gens ici, Dionispo. Attends, comment c'est bien gâter les groupes de gens ici ? D'ailleurs, oui ou non ? D'où le rapport ? D'où le rapport, comment ? Pourquoi il dit que toi, tu dois me donner un cadeau ? Arrive ici, tu me donnes le cadeau tranquillement. Tu me poses avec les caissons, ton gars, ça fait combien d'années et tout et tout. Ça a quel rapport ? Donne-moi le cadeau, je ne veux pas. Qu'est-ce que t'arrive ? Non, attends, s'il devait passer, s'il devait te donner le cadeau directement, il l'aurait fait. S'il m'a envoyé, tu sais que moi, si tu ne me connais pas, il fait dans la création, il fait dans les tests de fidélité. Tu vois ? Et honnêtement, je fais passer le couple à mon émission. S'il m'a envoyé vers toi, c'est parce qu'il croit en toi, il tient énormément à toi et il est prêt à passer sur les réseaux avec toi. Maintenant, il veut voir si toi, si tu es loyain, est-ce que ça te pose un problème de donner le prénom là-bas ? Parce que tu me dis qu'il gâte le couple des gens, ça veut dire quoi gâter le couple des gens ? Oui, mais pourquoi toi, tu viens me poser toutes ces questions ? Combien d'années ? Combien de ceci ? Et tout et tout. Vous avez eu quel problème ? Même si c'est mon gars, je ne suis pas obligé de dire ça. Il a quand même été poli pour te dire notre intimité, mais il ne faut pas aller à l'extrême. Jusqu'à me poser la question, il saura que son nom c'est. C'est juste son prénom, si tu veux ne donne pas son nom, c'est juste son prénom, c'est pas sa prénom pour le prénom. Non, je ne dis pas. C'est la condition, je ne peux pas te donner le carreau si tu ne me dis pas son prénom. Lui, il t'a dit que c'est qui ? La personne qui t'envoie avec moi, c'est qui ? Non, je ne sais pas, moi, tu connais ton gars ou pas ? Je connais mon gars, mais maintenant, le nom qu'il t'a donné, c'est quel nom ? Non, si elle te dit le nom, il n'y aura plus d'enjeux. Tu dois me dire le nom avant qu'elle te donne le cadeau, c'est tout simple. Je ne le dis pas. Moi, je ne peux pas te donner le cadeau tant que tu ne me dis pas le nom. Et si tu ne le donnes pas, ça veut dire que tu as plusieurs gars au fait ? Non, je n'ai pas plusieurs gars, il y a un seul gars et il le sait très bien. Ça te pose pour venir donner le nom de ton mari ? Euh... Bah, tu es en tour, vraiment bien que dans mes nez. Dans tes nez, comment ? Oui, oui, moi ça ne me plaît pas. Attends, attends, il y a trop de bruit, est-ce qu'on peut se placer quelque part là-bas ? Oui, il n'y a pas de bruit. Bon, tu ne m'as pas vu la caméra, pardon. Non, on ne va pas aller loin. La condition m'a été donnée par le gars, tu vois. Tu dois dire son nom, et je te remets le cadeau. Et de toute façon, tu te comportes, on dirait une fille qui n'est pas sérieuse dans la relation. C'est quoi le problème pour donner ton nom ? C'est pas question de sérieuse, papa. C'est donc quoi le souci ? Pourquoi toi tu me poses la question de savoir que le nom de mon gars, c'est qui ? Pourquoi tu veux connaître le nom de mon gars ? Parce que ton gars m'a emprunté de mes questions. Non, 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 il n'y a pas de l'origine. Les manekedons, c'est vous qui venez gâter les mariages des gens ici. Non, c'est vous qui venez gâter les mariages des gens ici. Attends, attends. Il faut vous méfiez, non, il faut couper la caméra. C'est pas toujours de façon bizarre. Pourquoi maintenant, au lieu de donner le nom de ton gars, toi tu peux faire plus de mon karaté ? C'est quoi le souci ? Je ne t'oblige pas. J'ai dit que je ne donne pas le nom de mon gars. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Si tu ne peux pas me donner son nom, moi je ne peux pas te donner le cadeau. Ça c'est le gil. Ça c'est le gil. Maintenant il faut que tu ne me donnes le cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. Non, non, non. C'est vous qui gâtez la couple déjà. Nous sommes face à la caméra. Non, papa coupe. Non, il n'y a pas le suivi. Nous sommes face à la caméra. Je suis le conseil de ton gars. Moi il était gil, il a fait dans les vidéos, là il a testé fidélité. Il m'a demandé de remettre en condition que tu me donnes son nom. Et c'est à 23h que tu fais le test de fidélité. Tu es mon à cause au téléphone. Ça ne veut rien dire. Je savais que c'était pour un test de fidélité. Tu viens à 23h, je n'en ai pas honte. Un grand garçon comme toi, tu fais le test de fidélité à 23h, je ne le dors pas. Tu n'as pas une famille, qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, on ne parle pas de moi. On ne parle pas de moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Toi, tu viens d'avoir fait le test de fidélité, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va pas dans ta tête. Ta tête est sûrement percée. Qu'est-ce qui vous arrive même ici au Cameroun ? Je suis d'abord obligé de te dire. Pourquoi tu me manques le respect ? C'est simple, tu n'as pas besoin de me manquer le respect. Il n'y a pas de problème. Si tu me donnes pour moi, il ne peut pas te donner le cadeau. C'est ça, 23h que tu viens de demander le nom de mon gars, 23h. Mais c'est sans force de mon programme, il ne savait pas que tu me demandais le nom de mon gars. C'est moi qui doit te demander si tu es en couple, tu fais quoi de l'heure ici ? Pourquoi est-ce que tu es de l'heure à 23h ? Mon gars est au courant que je suis de l'heure. Il est au courant que je suis de l'heure. C'est le nom de ton gars que tu vois. Je ne donne pas le nom de mon gars. Toi, tu viens d'abord demander le nom de mon gars envers-tu de quoi ? Envers-tu de quoi ? Fais-tu, ne me touche pas. Tu démarras le nom de mon gars. Non, 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 c'est comme ça que vous gâtez la couple des gens ici dehors. C'est comme ça que vous gâtez la couple des gens. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est la dernière fois. Un grand gars comme toi, 23h, tu viens de suivre. Mais qu'est-ce que vous arrivez même ici au pays ? Il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas capable de donner le nom de ton gars, il n'y a pas de souci. Tu vois, il veut repartir avec ce qu'il m'a envoyé. C'est très simple. C'est simple. Après ça, le cadeau est où ? Là, ça n'est pas ton problème. Il fait deux mois. Deux mois, je suis son prénom. Tu me poses la question de quoi ? Deux mois, je suis son prénom. Tu me poses la question de quoi ? Est-ce que tu peux me donner son prénom ? À 23h, papa. Tu ne peux pas dormir, chauffer. Tu manipules les gens. Donne ton téléphone là-bas, mon frère. Je n'ai même pas voulu son téléphone. Fouillé quoi ? Il fouille quoi sur mon téléphone ? Je n'ai même pas voulu son téléphone. C'est moi qui décide, si on doit couper ma caméra, parce que ce n'est pas toi de demander à mon camarade d'arrêter le mémoire. C'est moi qui a tuvé ma caméra. Et toi, tu me poses la question à 23h, pourquoi ? À 23h, pourquoi ? Est-ce que tu m'en as pas parlé ? Tu as dit que mon gars t'a envoyé venir me donner le cadeau. Justement. Est-ce que tu viens me poser la question ? C'est lui qui me donne le consigne. Il veut se rassurer. Non, 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 là, là, tu veux m'énerver. Non, là, tu veux m'énerver. Tu veux vraiment, non. Non, 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 tu veux vraiment m'énerver. Si tu veux pas donner le nom de ton gars, moi, je veux rien comprendre. Il ne me touche pas, je te respecte beaucoup. À 23h, tu appelles ça à respecter. Tu viens me poser la question d'infidélité à 23h, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu flippes sur le ventre. Qu'est-ce qui vous arrive même ici-là ? C'est la dernière fois. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, donc c'est la toute dernière fois. Merde. Il ne commence pas pour le prénom du gars. Il ne commence pas pour le prénom du gars. Attends, attends, attends. Elle a le fait de lui. Elle n'a pas donné le prénom. Elle n'a pas donné le prénom. C'est l'épidémie de l'épidémie. Elle n'a pas donné le prénom. Tu as vu, non ? Et maintenant, le gars, tu vas du go, non ? Non, mais il va voir, il va visionner la vidéo. Il connaît, il va visionner la vidéo. Je ne suis même pas dans le truc que non, elle donne son téléphone. Elle fouille. Voyant la gueule physique, maman, elle savait qu'elle pourrait pas. Tu voulais seulement qu'elle reconnaisse ce que c'est lui. Je voulais juste qu'elle me donne le prénom du gars. Je voulais juste qu'elle me donne le prénom du gars. Et généralement, moi, il ne faut pas ceci. Vous n'avez jamais vu que ceci de contenu. Dès le début, j'ai dit à Yannick, je sais comment la plupart des cas, ça s'est terminé en fait. J'ai vu avec Brusco, avec Ocomen, avec Harris. Ça s'est terminé toujours. Et j'ai dit à Yannick, moi, elle ne voulait pas faire ça. Moi, je ne voulais pas faire ça. Il est actuellement 23h au Cameroun. Je suis dehors. Parce qu'elle devait faire la vidéo avec elle. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit quoi ? Qu'elle serait à un événement à Bonapouzo, avec ses copines. Et c'est à 23h qu'elle vient de tamponner la gueule. Arrivée, elle est un cap. Vous avez vu comment elle s'est comportée avec moi ? Dans mes vidéos, je ne suis pas bouteille. Je ne suis pas du genre à mal me comporter. Je respecte l'agente féminine. Et je ne sais pas si c'est la dernière fois que moi, elle réalise celle-ci des vidéos. Non, mais pourquoi, mon gars ? Non. Il y a des gars qui vont te contacter pour tester. Je sais que les gars vont me contacter pour tester. Toi, tu as vu l'heure. Il est quelle heure ? Nous sommes dehors. Il est quelle heure ? Il est 23h passé. On vient entendre. On te manque le respect comme ça. Et je suis là pour faire des tests de fidélité. En tout cas, Yannis, j'espère que toi, tu as vu ta vidéo. Le cadeau. Moi, elle rentre avec elle. Non, elle. Non, mais tu vas donner ça à un membre de sa famille quand même. Membre de sa famille. Lui, il m'en va causer, tu vois. On va causer. Si il décide, c'est que je remette le placard à un membre de sa famille. Lui, il va me le dire, tu vois. Monsieur, il n'aura pas que moi d'abord avec. On est ensemble. Prenez soin de vous.